all right bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici c'est ludovic doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement mentalement et à comprendre la nature féminine femmes masculines vs versus femmes féminines comment les reconnaître alors il est important de savoir les différencier puisque je vous dis souvent dans mes vidéos femmes masculines confrontation à éviter les femmes masculines on veut des femmes féminines soumise dans le bon sens du terme etc une femme qui te tire vers le haut qui te soutient dans tes projets etc qui dégage une énergie féminine une femme donc c'est important de savoir les différencier puisque si tu es sur le terrain si tu es confronté à certains protagonistes c'est bien de savoir à qui tu as affaire c'est bien de savoir détecter repérer les signes qui vont te permettre de savoir si tu as affaire à une femme qui est dans l'énergie masculine et une femme qui est dans l'énergie féminine alors premièrement une femme masculine comme je dis souvent va aura tendance à vouloir être dans le rapport de force dans la confrontation dans la rébellion moi j'ai pas besoin d'un homme nous on n'a pas nous on est des femmes fortes on est des femmes fortes et c'est à dire on est des femmes fortes par contre quand il s'agit de partir en guerre les femmes fortes ou les bon on va pas rentrer je vais pas on va pas vous avez compris que il faut tout pour faire un monde on a besoin des femmes pour certaines choses et on a besoin des hommes également pour certaines choses puisque qui est ce qui va construire qui est ce qui va bâtir des immeubles qu'est ce qui va contraire construire des maisons c'est pas les femmes qui font ça c'est les hommes qui vont au charmeau dans ce cas là donc bref chacun son domaine chacun son rôle tout ira en ordre quand ce sera comme ça quand chacun restera à sa place quand chacun aura compris quand la femme a compris qu'elle a son rôle de femme toi tu as ton rôle d'homme ça fera qu'il y aura entre vous cette polarité homme femme et c'est comme ça que ça va matcher donc une femme masculine aura aura souvent un esprit rébellion aura tendance à vouloir te challenger à aller à l'encontre de ton lead à ne pas suivre ton lead or toi en tant qu'homme tu as ton rôle de leader en tant qu'homme tu veux que la femme suivent ton lead qui est pas de résistance après c'est pas en train de te dire de choisir une cruche car rien dans le cerveau mais en tant qu'homme tente et comme j'ai dit comme je dis souvent tu as déjà des challenges à surmonter tu es en compétition avec d'autres hommes comme j'ai dit dans une vidéo là d'un fort moi moi je suis en compétition avec les coachs qui sont dans le même domaine que moi on est en compétition puisque le but c'est de vendre nos formations pour ceux qui vendent des produits le but c'est de de convaincre ton audience de manière pertinente et de vendre tes produits donc je suis en compétition avec d'autres concurs avec les autres personnes qui sont dans mon domaine et en tant qu'homme on est en compétition quand tu rentres chez toi quand tu rentres dans ta relation avec ta femme tu n'as pas envie d'être en confrontation également avec ta partenaire tu as envie de ta relation ce soir un havre de paix tu te recueil et tout se passe bien une espèce de recueil où les choses se passent bien on dit qu'elle dégage cette énergie masculine parce que elles ont également cet esprit de compétition que nous on a en tant qu'hommes déjà après les gars vous faites ce que vous voulez si tu veux être en compétition dans ton business dans sa vie de tous les jours et tu vas être en compétition dans ta relation également c'est toi qui voit moi personnellement si je me mets en relation c'est pas prévu au programme mais si j'ai été amené à me mettre en relation ce serait pas avec une femme qui veulent me challenger qui va entrer en compétition avec nous or tandis que la femme féminine soumise soumise comme je les appelle dans le bon sens du terme va t'apporter de la paix va suivre ton lead elle va dégager cette énergie féminine justement elle va pas te parler comme un bonhomme elle va prendre soin d'elle elle va se maquiller va être féminine va mettre des talons elle va s'habiller comme une femme moi un critère que je regarde quand je vais en rendez vous en date peu importe comme disent les américains bon tu vas me dire c'est je regarde souvent les ongles de la femme tu vas me dire c'est ça veut rien dire la femme peut prendre soin de ses ongles et avoir dégagé malgré tout une énergie masculine mais c'est des critères que je regarde je regarde si elle prend soin de sa manucure c'est des petits détails si tu es féminine en fait tout simplement quoi si tu prends soin de toi tu te maquilles tu es habillé comme une femme tu n'es pas habillé en baggy jogging et les gars ça paraît logique quand je dis ça mais il m'est arrivé ça c'était des rencontres tinder que la femme se pointe au rendez vous en jogging basket en baggy basket les ongles pas faits comme moi là tu vois comme nous les hommes comme ça la référence pointe comme ça pas maquillé mais autant te dire que ça va ça n'a pas été plus loin même pour les soirs d'un soir je peux pas je veux dire nous en tant qu'homme on est attiré par des femmes on n'est pas attiré par des bonhommes comme les femmes sont attirés par des hommes quand elles te disent oui je vois un homme un vrai homme un bonhomme et bien elles veulent pas d'une tafiole tu vois et bien c'est pareil pour nous on veut des femmes on veut pas des bonhommes donc pendant un rendez vous pendant un date pendant un rendez vous pendant un recart pendant une interaction si tu t'éprends bien tu dégages ta polarité masculine elle elle a sa polarité féminine et bien ça va dérouler tout seul avec la femme féminine or alors avec la femme masculine il y aura de la confrontation il y aura de la rébellion je te prends un exemple comme je t'avais parlé tout à l'heure des femmes qui étaient arrivées pas pas soignées je prends pas soin de moi et moi un homme doit m'accepter tel que je suis et bien après les femmes qui sont comme ça continue à penser que les hommes vont vous intéresser tel que vous êtes vous n'allez pas attirer des hommes de haute valeur comme nous voilà après c'est vous qui serait c'est elles qui seront perdantes au change elles peuvent continuer à croire que un homme doit me prendre tel que je suis ma personnalité que c'est continue à continuer à penser comme ça il n'y a pas de souci après ne vous plaignez pas que vous n'attirez pas les hommes que vous voulez vraiment donc pour reprendre cet exemple là cette femme là un exemple que je t'avais c'était quand j'étais à nice à l'époque elle était arrivée comme ça et puis dans le comportement c'était elle cherchait à me challenger me piquer non mais toi pourquoi tu es comme ça pourquoi tu parles comme ça non mais toi tu devrais pas être comme si comme cela j'ai j'ai coupé court au date j'ai dit écoute ça va pas le faire laisse tomber c'est pas possible là c'était trop pour moi c'était en fait il y avait trop de red flags trop de comportements du style moi je suis une chieuse et l'homme doit m'accepter tel que je sais que tous mes défauts tu vois je suis une emmerdeuse mais il doit me prendre comme ça non non ce sera pas ce que tu voudras ça pas les hommes que tu vois qui te prendront après c'est elle va continuer à croire bah croyez en bon courage en général la femme féminine va privilégier la vie de famille à sa carrière je ne dis pas que les femmes ne doivent pas avoir d'ambition ne doit pas avoir de carrière ne doit ne doivent pas travailler etc c'est parce que je dis mais une femme féminine aura tendance à vouloir fonder elle elle aura ce cet esprit de fonder une famille tu vois de se dire j'ai envie d'avoir un homme fondé une famille avoir des enfants m'occuper de ma famille prendre soin de mes enfants de mon mari etc elle aura cette cette fibre là alors qu'une femme masculine aura cette tendance jeudi aura c'est pas une science exacte je vous parle en généralité ça veut pas dire que si j'ai pas la science infuse aura cette tendance à avoir cette attitude comme nous carriériste à vouloir faire passer la carrière en premier sauf que ça c'est un trait masculin ça c'est pour les hommes de vouloir faire passer la carrière en premier elle va pas être dans le délire moi je me prends en charge toute seule moi j'ai pas besoin des hommes moi j'ai pas besoin d'un homme la femme féminine va pas être dans ce délire là or que la femme masculine comme je dis c'est pour ça que je vous dis souvent aura tendance à avoir cet esprit de rébellion ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être en désaccord sur certains points avec toi ça veut pas dire vous pouvez pas avoir une discussion ça veut pas dire que elle doit elle doit t'écouter peu peu importe ce que tu dis sans c'est on te dit pas de prendre femme qui a rien dans le cerveau c'est parce qu'on est en train de te dire on te dit pas qu'elle peut pas t'importer son point de vue ou quoi que ce soit pour avoir une discussion mais c'est juste qu'elle a compris que voilà toi tu es l'homme c'est leader et puis et puis elle c'est la femme quoi elle ne cherche pas à apprendre le dessus sur toi à apprendre le rôle de l'homme ce qu'elle a compris son rôle à l'inverse de vouloir rentrer en compétition avec toi et te challenger elle va te soutenir que ce soit verbalement que ce soit par exemple ouais mon chéri t'es le meilleur tu peux y arriver je suis avec toi t'inquiète pas ça va le faire tu vois que ce soit verbalement ou que ce soit dans ses actions à son niveau à son échelle elle peut éventuellement te soutenir dans dans ton business c'est pas une obligation mais elle va te soutenir elle va pas être dans le délire non tu peux pas y arriver tu vois ce que je veux dire de toute façon moi je peux faire mieux que toi et toutes ces conneries quoi nous les femmes et les hommes sont égaux et toutes ces conneries genre elle n'est pas dans le déni après je ne dis pas que nous ne sommes pas égaux au niveau des lois on est égaux par rapport à ça encore que tu as des femmes qui ont des privilèges par rapport à nous les hommes mais c'est un autre débat on va pas on n'est pas là pour entrer là dedans par rapport au travail les salaires et l'égalité des salaires il n'y a pas de souci c'est pas je suis pas en train de parler ça quand je parle d'égalité bon je pense maintenant vu que mon formatage a été effectué depuis un certain temps les plus les anciens comprendront ce que je veux dire après ceux qui viennent d'arriver et qui veulent pas comprendre ou quoi que ce soit qui veulent non si vous êtes dans le déni tu peux sortir de cette vidéo et ne fais pas perdre mon temps à mettre des commentaires qui mène à rien à important celui-là cinquième point la femme masculine voit l'homme comme un ennemi or que la femme féminine voit l'homme comme un leader comme je t'ai dit plus tôt va chercher à rentrer en compétition l'homme l'homme est à moins que rien les hommes sont tous des ports etc on est meilleur que les hommes nous les femmes girl power etc toi ça c'est attitude masculine à deux balles elle voit l'homme comme comme un ennemi or la femme féminine voit l'homme comme un allié comme comme un leader et toi pareil tu dois voir la femme féminine comme une alliée une partenaire potentielle avec qui est tout se déroulerait bien on est on est complémentaires on n'est pas là pour se mettre des bâtons dans les roues les femmes veulent toutes le même type d'hommes en l'occurrence des hommes de haute valeur donc les femmes qui gagneront au final ce sont les femmes féminines et pas les femmes masculines qui sont dans leur déni dans leur dans leur illusion à croire que les hommes pour les accepter telles qu'elles sont non les hommes vont pas t'accepter tel que tu es avec tes défauts un homme de valeur il a du choix il se permet de sélectionner des femmes jeunes fraîches et belles tous les hommes que les femmes veulent les hommes de haute valeur je parle ils ont du choix donc un homme qui a du choix est ce que tu crois qu'il va prendre la première venue qui va vouloir qu'il accepte telle qu'elle est avec ses défauts non il a du choix il va choisir une femme qui aura les critères qu'ils recherchent très féminin physiquement fraîche personnalité pas dans la rue pas dans la rébellion soumise dans le bon sens du terme c'est à dire qu'ils suivent solide ça je suis obligé de le préciser à chaque fois parce que il y en a qui ont qui ont du mal avec ce mot là je sais pas pourquoi les femmes qui sont dans le déni encore donc voilà il ya la différence entre les femmes féminines les femmes masculines abonne toi la newsletter pour recevoir les conseils privés gratuits sur ta boîte mail ça nous permet éventuellement de rester en connexion on sait jamais ce qui peut se passer je peux t'envoyer des vidéos que je peux pas t'envoyer sur youtube par exemple ou peu importe sur ta boîte mail abonne toi va voir description les formations qui t'intéressent à la formation gratuite pour prendre du muscle pour perdre du point à les formations prise de muscles pour les hommes minces ou perte de poids citons sur toi comment aborder les femmes comment interagir avec les femmes comment te comporter avec une femme lorsque tu es en rendez vous avec elle mais un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo abonne toi si tu aimes le contenu de cette chaîne et comme disait denzel washington dans training day est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis prendre décision